ok donc là là on est sur mon drive d'accord tout simplement que j'ai préparé du coup d'accord donc un drive somme toute très classique d'accord sur lequel ce qu'il va falloir que vous fassiez c'est créer donc un dossier d'accord qui va s'appeler donc là c'est un dossier qui s'appelle marketing d'accord et c'est tout ce que vous avez à faire sur le drive vous créez donc un dossier d'accord qui va correspondre d'accord à un de vos tableaux ici ok là ce qu'on va faire tout simplement c'est que on va commencer donc à lier d'accord donc ce drive là donc ce fichier tous les fichiers qu'on va intégrer dans ce drive là vont être automatiquement envoyés dans le tableau correspondant donc là ici en l'état ça va être dans le tableau marketing d'accord donc je crée un dossier comme vous pouvez le voir dans le drive qui s'appelle photo marketing quand je vais intégrer des photos ici donc qu'il s'agisse d'une photo 10 photos 100 photos 1000 photos 100 mille photos à 100 mille j'exagère mais 2000 photos à partir du moment où j'intègre les photos ici elles seront basculées automatiquement dans cette partie là qui sera dans ce tableau marketing ok c'est clair pour tout le monde à ce niveau là étape 1 du hack oui ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller on me dit que le drive en version gratuite est limité à 15 gigas c'est 15 gigas que j'étais à 2 gigas mais 15 gigas ok bon ok dans ce cas là faudra aller jusqu'à 15 gigas et vous pourrez intégrer autant de photos jusqu'à 15 gigas tout simplement mais de toute façon vous serez bloqué à partir du moment où vous allez intégrer des photos et je vais vous montrer du coup comment j'ai pris une option avec un drive à 100 gigas mais 15 gigas ça vous permet quand même d'intégrer déjà sans difficulté d'accord donc vous avez compris la mécanique donc on a notre drive on a notre compte pinterest on a créé notre tableau le cas échéant d'accord sur pinterest tout simplement donc là on est prêt d'accord maintenant il va nous falloir ce qu'on marketing assez globalement dans ce drive là il va falloir tout simplement maintenant aller chercher ce qu'on appelle un connecteur qui va donc faire la liaison entre mon drive ici et les photos qu'on va intégrer à mon compte pinterest ici dans cette partie marketing tout simplement d'accord pour cela en fait on va utiliser une plateforme qui s'appelle zappieur ok zappieur c'est une plateforme c'est un connecteur donc c'est ce qu'on appelle un connecteur d'accord qui connecte aujourd'hui des milliers de solutions entre elles d'accord grâce à cette solution zappieur vous avez la possibilité très facilement de connecter tout type de tout type de documents d'accord donc aussi bien du clip funnel que du google sheets que là du mailchimp par exemple que du pinterest que du facebook par exemple pour reprendre la technique que tu as donné hier sur les groupes facebook vous pouvez tout à fait utiliser zappieur pour synchroniser par exemple dix groupes sur lesquels vous les postez le même lien avec le même texte etc d'accord c'est une plateforme qui sert à ça ok c'est clair pour tout le monde ou pas sur zappieur c'est bon ok parfait ensuite donc on va aller créer ce qu'on appelle un zap alors avant d'aller faire le zap je voulais juste faire un petit focus du coup sur le sur le lien d'affilié notamment du coup pour montrer puisque du coup je vais être dans la continuité de ce que vous avez vu hier pour ceux qui étaient présents hier et je vais vous montrer du coup comment on va aller chercher nos liens d'affilié le cas échéant donc là par exemple demain tu me dis si je me trompe mais il y aura potentiellement des personnes qui seront affiliés chez e-commerce academy c'est ça david c'est ça d'accord donc vous aurez accès à une interface qui sera similaire à celle là ils ont déjà accès c'est pas la même mais ils ont déjà accès à une interface qui ressemble à celle-ci effectivement très bien ok donc dans cette interface vous avez ce qu'on appelle vos liens d'affilié vos liens affiliés d'accord donc c'est à dire que vous avez donc et ça je crois que tu en as parlé hier la structure du lien évidemment donc la page de destination avec derrière l'identifiant qui correspond du coup à votre votre id d'affilié entre guillemets qui permettra de remonter qui permettra tout simplement de dire ok faire de l'attribution en disant cet affilié là a envoyé un client aujourd'hui à e-commerce academy et vous serez rétribué de tant de pourcents qui correspondra au dite d'affiliation entre guillemets d'accord donc ici donc on est sur la plateforme donc e-commerce academy pour tout ce qui va être infoproduits vente de formation etc je vais vous montrer quand même une autre plateforme pour rester dans les thématiques potentielles et pour concours les différentes verticales si par exemple vous les monétiser sur différentes verticales c'est à dire par exemple sur de la beauté sur de la crypto monnaie sur du développement personnel sur du lifestyle etc etc vous avez d'autres plateformes qui existent notamment et qui vous permettent de faire la promotion de beaucoup de produits assez globalement ou de plateformes etc d'accord une notamment qui s'appelle affilé david vous la connaissez très bien n'est ce pas j'ai travaillé avec eux jusqu'à l'année dernière je travaillais avec eux on a un peu s'est un peu arrêté mais je travaille avec eux longtemps bon depuis leur début ils sont assez récents depuis leur début jusqu'à l'année dernière j'ai travaillé avec bon c'est une plateforme d'affiliation française aujourd'hui et donc vous pouvez retrouver ici donc là on est dans la marketplace un tout simplement différentes thématiques sur de l'affiliation voyez quand je vous parlais de vertical on va dire la thématique qui est un peu le vent en poupe avec le confinement on peut en parler c'est les jeux de société par exemple puisqu'il faut occuper nos enfants le cas échéant d'accord donc ça peut avoir du sens aujourd'hui par exemple de faire de l'affiliation avec cette société là d'accord donc vous voyez le deal tout simplement vente vous êtes rétribué de 5% sur toutes les ventes que vous allez faire au niveau de cette société là donc là il vous suffit de postuler vous aurez un lien d'affilié après on intégrera évidemment donc ici dans nos et dans nos épingles le lien affilié correspondant ok c'est clair pour tout le monde donc là sur les thématiques vous regardez il y en a il y en a plein alors après je veux il ya e-commerce academy évidemment sur la thématique du marketing etc affilae qui fait vraiment du généraliste mais il ya encore d'autres plateformes qui existent sur lequel vous pouvez avoir différents deals voyez ici on est sur le sport et loisirs 10% sur ce deal là alors il y en a qui payent au lead aussi comme vous pouvez le voir 6% sur les ventes et vous donne 2 euros sur les leads que vous envoyez via votre lien d'affilié d'accord donc il ya beaucoup de possibilités voyez par exemple sur la partie beauté je pourrais tout à fait faire la promotion de cette marque calico je connais pas et je serai rétribué à hauteur de 15% d'accord donc ça a du sens par exemple ici sur cette partie là dans la partie beauté d'accord de mettre des épingles avec potentiellement ce lien d'affiliation là d'accord parce que j'aurai 15% sur toutes les ventes que j'ai que je vais générer ok c'est clair pour tout le monde parfait je voulais faire un petit focus dessus parce que c'est important on balaie toutes les thématiques et puis ça répond à bien des questions aussi sur le chat donc c'est super parfait ok on continue du coup notre petit zap ok donc on s'est bien compris donc on a notre drive donc qui est paramétré on a notre compte ici pinterest qui est préparé d'accord avec notre tableau le cas échéant on a donc notre compte zappier qui est connecté alors zappier pour informations c'est gratuit jusqu'à je crois 10 apps par mois donc c'est à dire alors le zap c'est un zap ça ça va être un zap par exemple automatisation par exemple de google sheet à mailchimp c'est à dire à partir du moment où je vais avoir une data dans un fichier google sheet je vais pouvoir envoyer un email automatique d'accord bon je crois que de mémoire vous pouvez en avoir 10 vous m'excuserez j'ai pas vérifié mais il me semble que c'est 10 gratuites et après vous avez une version un petit peu plus premium qui coûte 20 euros par mois et qui vous permet d'avoir jusqu'à 20 ou 30 apps qui tournent en même temps d'accord donc là dans le zap gratuit à ses cinq apps autant pour moi donc j'étais un petit peu au dessus autant pour moi donc cinq zapp ok mais là par exemple d'accord cinq zappes 5 zappes si vous avez cinq tableaux ça fait cinq automatisations possibles et qui seront à 100% gratuites d'accord donc là on va aller sur nos apps d'accord notre on va créer ce qu'on appelle un zap donc zap pourquoi zap parce que ça s'appelle zappieur évidemment d'accord donc un zap ça va être une plateforme 1 que je vais lier avec une plateforme 2 donc vous le voyez vous souvenez plateforme drive avec mon pinterest d'accord alors là on va aller prendre celle là d'accord donc c'est celle que l'on a créé aujourd'hui d'accord et on va aller la créer tout simplement donc là on prend donc on veut on est d'accord tout le monde a bien le schéma en tête on veut aujourd'hui donc qu'à partir du moment où j'intègre des photos dans le dossier qui s'appelle photo marketing ces photos soient automatiquement intégrées dans mon tableau qui va s'appeler marketing dans mon compte marketing success ok c'est clair pour tout le monde dans la mécanique on y va donc on est dans edit step donc on va choisir donc les deux plateformes donc là la source numéro 1 ça va être google drive vous êtes d'accord il peut on aura aucune action si on n'intègre pas de photos donc l'étape 1 c'est vraiment j'ai un dossier dans google drive et donc à chaque fois que je vais intégrer des photos dans google drive elles seront synchronisées dans pinterest c'est un peu redondant ce que je dis hein je sais c'est volontaire parce que je veux pas vous perdre ok donc à partir du moment où on a créé ça donc on y va donc on synchronise notre drive d'accord donc là il va nous dire chose app and event d'accord donc là il va nous dire qu'est ce que vous voulez choisir donc assez globalement on veut google drive d'accord donc là vous appeler google drive le cas échéant hop oui il ya beaucoup de possibilités google drive on y est ok chose trigger event donc ça ça veut dire à partir de quand je dois déclencher une action d'accord donc alors désolé c'est qu'en anglais par contre zapier moi mais c'est facile à comprendre ok c'est facile et puis au pire vous mettez le google translate il traduit assez bien il traduit ok parfait chose trigger event donc à partir de quand je dois déclencher donc en fait je veux déclencher à partir du moment où donc new file in folder donc new file ça veut dire nouveau fichier d'accord dans mon dossier donc là j'ai mon dossier c'est photo marketing à partir du moment où j'ai un nouveau fichier dans le dossier photo marketing il déclenche d'accord ok on continue donc là on continue en l'état il va nous dire ok quel compte je dois synchroniser est ce que c'est le compte voilà donc là vous allez synchroniser votre compte tout simplement ok et surtout vous faites continuer ok là du coup il va les vérifier les data qu'il va trouver par rapport à ce que vous avez renseigné donc on a bien renseigné donc le drive de quel compte maintenant il va dire ok quelles sont les valeurs que je dois intégrer tout simplement d'accord donc dans mon drive ici toujours pareil je veux que tu ailles chercher les dossiers le dossier qui va s'appeler voilà donc la photo infographie ok donc c'est celui là alors voyons photo je tape dessus si je tape pardon non parce que tu as un dossier sélectionné déjà ah ouais c'est ça ok donc quand on va lire voilà hop on y va donc google drive très bien et si on va les choisir donc photo voilà payé tac donc là il a été récupérer toutes les infos qu'il a trouvé d'accord dans mon drive dont mon fichier qui s'appelle mon dossier pardon qui s'appelle photo marketing d'accord donc on y va et on va les récupérer tout simplement ok c'est bon pour tout le monde c'est à l'air photo marketing en avant et on fait continuer là du coup il va vérifier donc là il devrait me il devrait me dire ok find data file a donc alors le seul truc c'est que j'ai pas intégré de photo alors ce que je vous conseille de faire c'est d'intégrer une photo dedans qui vous permettra de voir vraiment pour pour les tests en fait vous verrez vraiment que votre fichier est intégré tout simplement ok donc là on va aller prendre une photo tiens par exemple celle ci c'était la dernière ok on va l'intégrer voilà donc là elle est en train de changer normalement non ouais elle est en train de charger parfait ok on retourne du coup sur notre app d'accord donc là il va me dire file a et là on va mettre done editing voilà donc là voyez j'ai la petite la petite case verte il dit c'est bon la partie en tout cas google drive est paramétrée maintenant on va aller rajouter du coup pinterest ok donc là on va déplier tout simplement et on va aller beaucoup plus loin dans le zap d'accord ici il va nous dire ok chose app and event toujours pareil donc là on va choisir donc la source 2 donc j'ai réalisé donc ma source drive je enfin ma source a c'est le drive de google source 2 ça va être pinterest ok vous l'avez ici et voilà chose action event donc là quelle action ça va déclencher à partir du moment où j'ai intégré une photo dans le fichier dans le dossier dans le dossier pardon quelle action je vais ça ça va déclencher tout simplement donc on va créer ici une épingle d'accord create pin ok et on continue il va nous dire ok quel compte tu souhaites tu souhaites synchroniser donc là ça va être le drive pinterest pardon le compte pinterest marketing success ok on continue et on continue donc là il me dit customize pin donc là il me dit bond bond c'est tableau donc là on peut tout à fait aller chercher donc le tableau correspondant donc là c'est le tableau qui s'appelle marketing ok ici va me dire une fois que j'ai été chercher donc le tableau marketing quelle est la source d'image que je dois aller récupérer donc là vous allez récupérer donc les new file in folder in google drive donc nouveau fichier in folder in google drive et là vous avez trois options par titre par par fichier ou par lien assez globalement moi ce que je vous conseille de faire c'est pas file d'accord vous posez pas la question vous faites automatiquement par file puisque en fait chaque fichier a un nom unique et ça évitera que vous ayez des erreurs derrière ok ici donc on a la partie donc texte de l'épingle d'accord donc là on va être on va renseigner en fait cette partie là donc je vous montre du coup au réel à quoi ça ressemble sur notre épingle là typiquement donc on va prendre notre épingle ok et elle va ressembler à ça ok et donc ça va être toute la partie texte que j'ai ici donc c'est ça qu'on va renseigner pour le moment ok donc on y va c'est ça